Je m'appelle Loïc Gouget, je suis ma soeur qui lisait rapette avant d'arc depuis 2015. Je viens du Lot-et-Garonne, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai commencé la boxe là-bas, ensuite je suis parti en études à Toulouse en STAPS, j'ai continué la boxe également et après mes deux années de STAPS j'ai fait une licence que j'ai arrêtée pour entrer en kiné à Montpellier et en sortie d'études j'ai commencé mon premier emplacement ici et je me suis installé ici et puis 2015 je suis ici. La première fois que j'ai fait de la boxe c'est parce que mon père nous a dit écoutez les petits j'avais 13 ans il faut faire un sport c'était c'était milieu d'été on s'est dit bon il va oublier parce qu'on faisait du rugby avant on avait envie d'arrêter et avec mon petit frère et il nous a dit il faut trouver un sport on s'est dit il va oublier et puis en septembre vous avez toujours rien trouvé non bon mais j'ai trouvé quelque chose pour vous et puis il y avait une salle de boxe à côté et on a essayé puis on a commencé comme ça après c'est devenu un jeu et une passion. Mon palmarès en fait j'ai commencé par un titre de vie champion de france cadet en 2005 je crois ensuite j'ai fait vie champion de france junior en 2010 j'ai été en 2011 2012 non 2012 2013 2015 champion de france universitaire vice champion en 2014 champion de france depuis 2015 15 16 17 18 19 et 21 2020 pas de championnat avec le covid j'ai été champion d'europe en 2015 2017 2019 j'ai été vice champion d'europe du coup en 2021 troisième au mondiaux en 2016 et champion du monde en 2018 alors dernier titre que j'ai reçu c'est tout frais c'était en c'était novembre ou octobre c'est fin novembre fin novembre alors début octobre j'ai fait les championnats de france dans une catégorie supérieure à la mienne c'est à dire que j'étais en moins de 80 kg en fait c'est des catégories de 5 kg je suis passé en moins de 85 parce que ben j'ai eu un heureux événement on a une autre deuxième enfant avec ma femme et voilà donc j'ai fait une petite couvade et donc je me suis inscrit dans la catégorie supérieure normalement le championnat se fait en début janvier jusqu'à avril les championnats de france et ensuite on passe sur les championnats internationaux en vers septembre octobre mais avec l'année covid c'est un peu perturbé donc on a fait championnat de france condensé sur le mois d'octobre que j'ai gagné en moins de 85 donc j'ai fait champion de france là et ensuite j'ai pu accéder au championnat international qui était en novembre du coup c'était les championnats d'europe en belgique et j'ai fait vie champion d'europe en belgique en 2021 voilà j'ai préparé ses titres dès l'été en fait je me suis remis à m'entraîner un petit peu le matin en allant courir avant le boulot c'était une situation un peu particulière parce que la grossesse de ma femme se passait pas bien donc j'étais tout seul à la maison avec l'aîné j'ai eu un petit peu de mal à aller m'entraîner mais bon on a quand même a quand même réussi on a quand même réussi à organiser ça en finissant un petit peu plus tôt au boulot en laissant ma fille chez la nounou chez mes beaux-parents qui m'ont beaucoup aidé et ensuite grâce au après avoir gagné championnat de france j'ai eu deux stages en équipe de france qui m'ont permis de me mettre au niveau pour le championnat européen alors comment concilier le niveau professionnel avec le niveau sportif alors c'est pas évident la chance que j'ai c'est que je suis à mon compte donc ça me permet de dégager des horaires quand j'ai besoin par exemple pour les stages quand je gagne les championnats de france après on a des stages en équipe de france qui sont répartis tout au long de l'année pour se préparer pour les championnats internationaux donc là je peux poser des congés pour aller justement me préparer sinon avant je vais m'entraîner surtout le soir j'y vais le lundi le jeudi des fois le mercredi et le samedi matin donc après je m'organise en fonction je finis un peu plus tôt ces soirs là et le reste du temps je peux je peux m'entraîner nouveau projet sportif oui j'espère reperdre un peu mon poids pour pour repartir sur les championnats de france là qui vont se dérouler pareil année covid donc ça a été un peu perturbé ça sera en mars et non fin janvier gagner les championnats de france et gagner les championnats du monde en octobre prochain je crois que c'est à florence en italie